Bienvenue, Maître Sorceleur. J'ai vu votre annonce. Ça pourrait m'intéresser. Bien. Parfait, même. Je m'appelle Bren Hodge. C'est moi qui ai publié l'annonce. D'accord. Je vous écoute. Eh bien... Suite à une série d'événements regrettables, je me suis retrouvé propriétaire d'une belle petite forêt. Assez éloignée des routes, mais proche du port de Novigrad. Bref, de quoi gagner une somme rondelette à condition d'embaucher une équipe de bûcherons et de tout bien budgétés. C'est le monstre qui m'intéresse par vos affaires. Un peu de patience, j'y arrive. Mes bûcherons, des nains, sont venus me trouver avec des histoires de fantômes. J'ai cru qu'ils cherchaient une excuse pour tirer au flanc. Jusqu'au soir où un seul d'entre eux est revenu. D'après lui, ils avaient été attaqués par un démon de la forêt. Je veux bien m'en occuper, mais pas à ce prix-là. Vous êtes un peu trop gourmand. Mais si vous faites un effort, j'en ferai un aussi. Ma foi, ça me semble raisonnable. D'accord. Je m'en occupe. Où est-ce que je peux le trouver, ce bûcheron ? La dernière fois que je l'ai vu, ils se saoulaient dans une taverne, soi-disant, pour honorer la mémoire de ses camarades. Tu es en terre, mon brasse-moi. Oh ! Faut que je trouve du travail. Bienvenue, voyageur. Viens donc te peinter avec moi, sac à vin. Viens trinquer à la putain de mémoire de mes malheureux collègues. Quelque chose leur est tombé sur la couenne, mais quoi ? C'était... Je sais même pas qui ou quoi maudire. Bren Hodge m'a raconté comment vos camarades sont morts. Cette tête de nœud a essayé de lui expliquer. Lui dire que la forêt était hantée. Il n'a rien voulu entendre. Hodge m'a engagé pour retrouver le monstre qui a tué vos amis. Vraiment ? Bon, retire ce que j'ai dit, alors. C'est un gars bien, finalement, Spurial. Point à le flamme. Parlez-moi du monstre. Que s'est-il passé ? Ben... On était sur le chemin du retour, chargés comme des mules. Tout d'un coup, on entend un cri à glacer le sang. Comme un hurlement de vous. On a mis les voiles, mais le chariot est resté coincé. Magnus Richter m'a hurlé de courir chercher les arbalètes à la hutte. Alors j'ai couru. Et... Quand je suis revenu... Un putain de massacre. Je n'aime pas se le dire qui était. Merci. Ça va beaucoup m'aider. Écoutez. Putez cette saloperie, d'accord ? Il faut que je trouve l'endroit où ils sont morts. Des ornières profondes. Des bûcherons se sont arrêtés là. Ensuite, ils ont dû descendre vers cette clairière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est battus ici. Deux nains. Et quelque chose de gros. Un nain est passé par là. Plaqué au sol par des racines. Il en est mort étouffé. Une blessure profonde dans le dos. Il s'est vidé de son sang. Des traces de griffes dans la roche devaient être foudrages. Tout désigne à l'échelle, plutôt jeune. Il ne doit pas être là depuis longtemps. Il faut que je trouve son totem. Les corbeaux sont au service des léchelles. Ça devrait m'aider à retrouver le totem. Pas d'oiseaux dans les chaînes. Fausse piste. Des corbeaux ordinaires, on dirait. Pas de totem. Et un totem de léchelle. Un. Non, maintenant, je n'ai plus qu'à le détruire. Ça devrait le faire sortir de sa tanière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Adieu. Adieu. C'est parti. C'est parti.